Salut à toutes et à tous, après avoir parlé de l'Unreal Engine, on va s'intéresser cette semaine à une autre façon de faire des jeux vidéo, en parlant du Cell Shining. En ce mot, ne vous dites peut-être pas grand chose, mais vous avez sûrement déjà joué à un jeu vidéo utilisant le Cell Shining. Il s'agit d'une technique de rendu 3D de plus en plus utilisée dans les jeux et les applications 3D, pour rendre les graphismes dans un aspect cartoon à la manière d'une bande dessinée, avec une mise en relief des objets par l'ajout d'ombre très marquée. Les jeux en Cell Shining ont vu le jour au début des années 2000, quand Sega sortira Jet Set Radio, considéré comme le premier jeu vidéo à utiliser le Cell Shining. Depuis, cette technique est devenue très populaire avec des jeux comme Borderlands, Team Fortress, Gravity Rush, ou certains jeux Naruto, et même Zelda. Alors on va commencer cette vidéo par un aspect plus technique, mais pas trop long, car n'étant pas super spécialiste, je risquerais de dire des choses que je ne comprends même pas. Et ensuite, une petite liste de jeux plus ou moins connus qui utilisent le Cell Shining. On peut traduire le terme Cell Shining en ombrage de celluloïdes. En gros, c'est un modèle d'éclairage non photoréaliste utilisé en synthèse d'images. Graphiquement, le rendu se caractérise par des contours marqués et une palette de couleurs réduites, comme dans les dessins animés traditionnels. On pourrait croire que ce rendu cartoon économiserait de la ressource, car moins de couleurs, des graphismes moins réalistes. Et bien en fait, au contraire, dans le Cell Shining, il y a deux caractéristiques importantes, le tracé des contours et le seuillage des ombres. Mais cela demande plus de ressources graphiques, car les objets doivent être rendus en plusieurs étapes. Le tracé des contours peut être réalisé en utilisant deux objets 3D quasiment identiques. Il faut juste éviter que les contours grossissent quand l'objet s'éloigne. On doit donc créer l'objet lui-même et son enveloppe, en noir, qui doit être un tout petit peu plus grande que l'objet. On obtient donc des contours précis en noir, comme dans une bande dessinée. Pour le seuillage des ombres, au lieu d'avoir un dégradé de couleurs dans les ombres, on cherche à avoir un seuillage plus marqué dans les textures. Même chose pour chaque objet 3D, il faut plusieurs couches qui se juxtaposent, l'une sur l'autre par semi-transparence. On voit donc que faire un jeu vidéo en Cell Shining n'économise pas le travail des graphistes, c'est plutôt l'inverse. Car chaque objet est composé de plusieurs objets, ce qui augmente le temps de calcul d'affichage. Utiliser le Cell Shining pour concevoir un jeu est donc un parti pris, une direction artistique, pour obtenir un rendu graphique non réaliste. Alors je résume en gros, car beaucoup d'autres détails ou de techniques permettent de réaliser des jeux en Cell Shining, tels que le Pixel Shader, le Gourou Shading ou le Fong Shading. Bref, des techniques que je ne vais pas énumérer dans cette vidéo. Alors dans un dessin animé ou une bande dessinée, ce qui saute aux yeux, c'est le contour noir, c'est le coup de crayon du dessinateur. Il permet de se détacher du réel, car tout simplement il n'existe pas dans la vie réelle. A l'époque où les planches de journaux étaient en noir et blanc, ce trait noir permettait de se détacher de la nécessité de couleurs. Ainsi, dans l'industrie vidéoludique des années 80 et 90, beaucoup de jeux vidéo sont des adaptations de bande dessinée, Infogrames étant un spécialiste, mais on ne parlait pas de Cell Shading. Un jeu comme Comic Zone, reprenant l'univers d'une bande dessinée, n'a pas été réalisé grâce au Cell Shading. Il faudra attendre l'année 2000 pour voir deux jeux qui vont pour la première fois utiliser cette technique. Alors afin d'illustrer cette chronique et peut-être pour vous faire découvrir des jeux en Cell Shading, je vous propose un petit topo d'une vingtaine de jeux, les plus importants qui ont marqué cette technique depuis 2000. Fear Effect sort en février 2000 sur PlayStation, il met en scène trois mercenaires dans un jeu d'aventure action, avec un style graphique innovant pour l'époque, type et manga. On dira qu'il ne s'agit pas de Cell Shading, puisque la palette de couleurs réduites utilisée pour le jeu est liée aux textures et non à l'éclairage dynamique. Tout le monde s'accorde donc à dire que le premier jeu en Cell Shading est Jet Set Radio, développé par Sega, devenu un jeu culte sur la Dreamcast. On retrouve en effet toutes les caractéristiques du Cell Shading, que l'on appelle aussi Toon Shading, qui permet d'afficher des objets 3D sous forme de dessin illustré, avec les contours au noir autour de chaque objet, et la palette de couleurs et les ombres très réduites. Non seulement le style graphique est innovant dans Jet Set Radio, mais le gameplay est tout aussi innovant, un univers urbain, foisonnant de couleurs, joyeux et subversif à la fois, à cause de l'apologie du tag sur les murs de la ville, en échappant aux forces de l'ordre et luttant contre d'autres gangs. Comme sa console, Jet Set Radio recevra un excellent retour critique, mais pas commercial. Deux autres jeux en 2000 moins connus ont utilisé le Cell Shading, deux jeux de course, l'Honey Tune Space Race, un genre de Mario Kart avec différents engins, des bonus, des malus pour taper les adversaires et gagner la course, et ensuite les fous du volant, développé par Infogrames, encore un jeu de course utilisant le Cell Shading et encore sur Dreamcast. On voit donc que le Cell Shading n'est pas forcément un cas isolé à cette époque, mais véritablement un style graphique qui veut s'imposer face à d'autres styles. En 2002, Capcom sortira Auto Modelista pour la PlayStation 2, en proposant du Cell Shading très beau graphiquement en utilisant de vraies marques de voitures japonaises. Ce jeu sera d'ailleurs le premier et le dernier à utiliser le Cell Shading basé sur des modèles réels. The Legend of Zelda Wind Waker, sorti en 2003, ses graphismes en Cell Shading ont été controversés, y compris par la présence d'un jeune Link, mais en fin de compte, le jeu sera un très gros succès pour la Gamecube, grâce à son gameplay et à son univers, se passant dans un vaste océan regorgeant deux petites îles et la possibilité de se déplacer en bateau. Des donjons, des temples et des tours sont aussi présents dans cette quête pour retrouver la sœur de Link et lutter contre son ennemi juré Ganondorf. En 2003, c'est Ubisoft qui utilisera le Cell Shading en adaptant la bande dessinée 13 en jeu vidéo. Ce sera d'ailleurs le premier jeu de tir en vue à la première personne à utiliser ce type de graphisme. L'univers de 13 est très bien réalisé en conservant ce style bande dessinée, en utilisant les codes comme les onomatopées s'affichant en toutes lettres, ou ouvrir une case au coin de l'écran pour montrer un événement qui se déroule ailleurs, simultanément, gros succès avec 2 millions d'exemplaires vendus et une communauté très importante. Alors qui dit bande dessinée au Japon dit manga, si les BD belges ont depuis longtemps été adaptés en jeu vidéo dans les années 90, les japonais vont s'emparer de la technique du Cell Shading pour concevoir des adaptations de manga en jeu vidéo avec des graphismes en Cell Shading. Là encore, la liste de jeux est assez longue, principalement des versus fighting, notons d'abord Dragon Ball Z Budokai 1 et 2 en 2003, avec 24 personnages de l'univers de Dragon Ball Z qui sont jouables et on retrouve 7 modes de jeu comme les 7 Dragon Balls, histoire, duel, championnat, entraînement, ainsi que des scénarios alternatifs pour certains personnages. S'en suivra toute une série de jeux Dragon Ball Z utilisant le Cell Shading qui retranscrit au mieux l'univers manga, comme Dragon Ball Z Budokai, Tenkaichi 1, 2 et 3 par exemple. Toujours dans le style manga, c'est à partir de 2003 que Namco va décider d'habiller sa série Tales of en Cell Shading avec Tales of Symphonia, le premier JRPG de la série à paraître en Europe. Quelques mangas et animés seront aussi produits à partir de cet univers, et la série Tales of se verra doter d'autres suites vidéoludiques comme Tales of Vesperia ou Tales of Grace et Tales of Xilia, des jeux de rôle comptant de nombreuses heures de jeu mais assez linéaires, comme bien souvent dans les JRPG. En 2004, Capcom sort Beautiful Joe, un Beat'em All original en Cell Shading, très proche des comics américains, déjantés et humoristiques qui se jouent comme un jeu en 2D. Quelques personnages sont jouables et Capcom sortira par la suite Beautiful Joe 2 et d'autres suites ou conversions comme Revival, Red Trumble ou encore Double Trouble sur Nintendo DS en 2006. Un FPS original sorti en 2005, développé par Capcom, c'est Killer7. Le joueur dirige un personnage qui peut revêtir différentes incarnations, 7 au total. La jouabilité est assez inhabituelle, très dirigiste. Le joueur évolue sur des rails, ne pouvant choisir sa direction qu'à des embranchements. Quand le joueur dégaine son arme, l'écran passe alors en vue subjective. On doit scanner notre environnement afin de détecter nos ennemis qui se déplacent vers le joueur et se font exploser à son contact. Les ennemis ont un point faible, une zone jaune qui les tue en un coup et permet de récupérer leur sang afin de regagner de la vie ou acheter des améliorations de capacité pour chacun des personnages jouables, chacun ayant ses propres armes, ses propres capacités spéciales. Un jeu donc très sanguinolent utilisant la technique du Cell Shining. Après Dragon Ball Z, une autre série va se voir décliner en de nombreux épisodes dans le genre jeu de baston, c'est Naruto. Beaucoup ne sont pas sortis en Europe ou sous des noms différents du Japon mais de nombreux utilisent la technique du Cell Shining pour retranscrire au mieux l'univers manga de la série. La particularité c'est que les jeux Naruto proposent énormément de personnages jouables, tous issus de l'univers Naruto, jusqu'à 40 persos pour Naruto, Gekito, Ninja Tei Zen 4, le quatrième opus de la série en 2005, mais aussi Naruto The Broken Bond, Naruto Rise of the Ninja, bref, si vous aimez le Cell Shining, les mangas et les versus fighting, les jeux Naruto sont forcément faits pour vous. Le Cell Shining a l'habitude de proposer des géographismes originaux, ce sera le cas avec Okami, sorti en 2006, et propose un rendu similaire à une estampe japonaise dessinée à l'encre de chine. Le gameplay est aussi peu commun, en gérant des techniques de dessin magique, un pinceau permet alors d'influer sur les décors, on dessine un soleil, on tranche des obstacles, on contrôle les éléments, en tout une quinzaine de techniques du pinceau à récupérer à travers le jeu, qui lui donnera un excellent accueil critique pour son esthétique en hommage au Japon traditionnel. Mélangeant réalisme et photos non réalistes, Crackdown sera un excellent exemple de jeu en Cell Shining en vue à la troisième personne, développé par Real Time Worlds se présentant comme un GTA-like. Le concepteur David Jones est d'ailleurs le créateur de DMA Design, créateur de Lemmings et de la série GTA. Liberté d'action, contrôle de véhicule, phase de tir, le héros génétiquement modifié évolue dans 5 critères, la force, la maîtrise des explosifs, la capacité de tir, la conduite et l'agilité, un jeu plein d'action, interdit au moins de 18 ans quand même, en exclu sur la Xbox 360. Un petit tour sur la console Wii avec Zack et Wiki, le trésor de Barbaros, un jeu d'aventure à énigmes de type pointé et cliqué, développé par Capcom, utilisant parfaitement la Wiimote dans son gameplay, excellente réception critique. Dans le genre multijoueur en ligne, c'est Team Fortress 2 de Valve, qui va connaître un très gros succès après de longues années de développement. Deux équipes s'affrontent dans une arène, 9 classes de personnages disponibles dans un univers militaire mais très cartoon, utilisant bien sûr le cel-shading, des persos largement stéréotypés, reconnaissables aussi à leur silhouette, leur vitesse, leur démarche et leurs armes principales uniques. Un jeu complet très addictif qui n'a cessé d'évoluer au fil des années grâce à une forte communauté. En 2008, Ubisoft sortira Prince of Persia en utilisant le cel-shading, qu'on prend ainsi avec la série des Sables du Temps. Il s'agit avant tout d'un jeu de plateforme avec une panoplie de mouvements très importante, le but final étant d'atteindre toutes les terres fertiles, de les purifier et en gros sauver le monde. Borderlands sort en 2009, développé par Gearbox Software. Les mélanges RPG et tirs à la première personne, dans une ambiance d'inspiration Far West post-apocalyptique, le jeu offre une certaine liberté d'action avec de nombreuses quêtes secondaires. Le loot est omniprésent et généré aléatoirement, si bien qu'on peut avoir un nombre immense d'armes différentes et personnalisables. Basé sur l'Unreal Engine, Borderlands verra une refonte graphique en cel-shading qui lui procurera un excellent accueil critique, et sa suite, Borderlands 2, sorti en 2012, fera de même avec encore plus de loot et encore plus de DLC afin d'augmenter l'expérience de jeu. On reste en 2012 avec la sortie de Gravity Rush sur PS Vita, qui aura droit à sa remasterisation ce mois de février 2016 pour la PlayStation 4. Le mécanisme de contrôle de gravité permet de se mouvoir dans les airs, de marcher sur les murs et d'attaquer les ennemis à l'aide de plusieurs techniques de combat. Des éléments de RPG viennent enrichir le gameplay avec passage de niveau, nouvelles compétences et quêtes annexes. Un Gravity Rush 2 est encore en cours de développement pour des sorties prévues en 2016 sur PS Vita et PS4. Bien qu'utilisant le cel-shading, ça ressemble souvent plus à du cartoon où l'on voit moins ce contour noir et le seuillage des ombres. Telltale Games utilisera aussi la technique du cel-shading dans deux jeux d'aventure graphiques, The Walking Dead et The Wolf Among Us. On retrouve un univers proche de la bande dessinée. Les deux jeux sont d'ailleurs issus de comics américains, donc normal de les avoir adaptés en jeu vidéo, et encore plus normal que ce soit en cel-shading. Le rendu est très bon, le gameplay à base de QTE et de point et cliquet servent un scénario très riche et très prenant. Deux gros succès pour Telltale Games, une saison 3 pour The Walking Dead est actuellement en projet. On voit que le cel-shading évolue, on a parfois du mal à voir la différence entre du véritable cel-shading et une direction artistique très cartoon, type et manga. Ce sera le cas avec Catherine, un jeu d'aventure puzzle pour adultes, mélangeant scènes de cauchemar et réalité entre deux femmes, Catherine C et Catherine K, alors que de jeunes hommes meurent mystérieusement dans le quartier. Un jeu très atypique sorti en 2011, dérangeant, audacieux et surprenant. Atlus, le développeur, avait hésité de sortir en Occident. Ils seront ravis de l'avoir fait, tant le jeu a reçu d'excellentes critiques. Et enfin, dernier petit jeu pour la route, Call of War Ress Gunslinger, qui reprend l'univers de Call of War Ress, c'est-à-dire le western, dans un jeu à la première personne, cette fois-ci en cel-shading, développé par Techland en 2013. Entre tribus indiennes, forêts ancestrales, canyons regorgeants de bandits ou villes d'époque, le gameplay est assez typé arcade avec d'excellents gunfights, du bullet time pour ralentir le temps, et quelques QTE pour un excellent rapport qualité-prix. Voilà, il existe bien sûr des dizaines d'autres jeux qui utilisent le cel-shading, GTA Chinatown Wars, Metal Gear Asset 2, des Dragon Quest, Sly Raccoon, des Zelda comme Phantom Hourglass ou Spirit Tracks, la série Bleach, les One Piece, Shin Megami Tenzai, et même le Street Fighter V qui vient tout juste de sortir, semble avoir gardé cet esprit cartoon en cel-shading. On voit aussi que certains jeux sont à la limite du cel-shading, se rapprochant plus du cartoon, du type et manga, les jeux en haute définition, l'amélioration des graphismes ont souvent fait que le cel-shading perdait de sa valeur, car le cel-shading c'est avant tout un contour autour de tous les objets 3D, le seuillage des ombres, une palette de couleurs beaucoup plus réduite, certains jeux utilisent toutes ces techniques, mais c'est pas toujours évident de voir la différence entre les jeux type et manga, et les jeux en cel-shading. En tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir une technique de conception de jeux vidéo, que l'on voit souvent mais que l'on ne sait pas toujours nommer. J'espère que vous en savez dorénavant plus sur le cel-shading, j'espère aussi que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, et surtout partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour soutenir ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501